Bonjour à tous et merci de me laisser ouvrir cette première conférence de cette séance juste après le temps de midi. J'espère que vous n'avez pas mangé trop lourd et que vous ne serez pas en pleine phase de digestion. Parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'un des textes les plus importants et les plus conséquents du Moyen-Âge, à savoir le Speculum Historiale de Vincent de Beauvais. Alors à partir de la deuxième moitié du XIIIe siècle est disponible un ouvrage remarquable tant par sa taille que par son contenu. C'est le Speculum Historiale de Vincent de Beauvais qui relate l'histoire du monde de la création jusqu'à l'époque de Louis IX. Et ça s'arrête plus ou moins en 1254. Alors il s'agit d'un texte d'une ampleur faramineuse puisqu'il est constitué de 32 livres contenant chacun plus ou moins 100 à 150 chapitres pour retracer cette histoire du monde. Est-ce que tu peux utiliser le micro ? Pour vous l'illustrer, ici vous avez une photographie d'un manuscrit de la traduction française du Speculum Historiale par Jean de Vignet qui ne reprend que 6 livres dès 32 et qui pèse plusieurs kilos. Il faut être 2 pour le soulever. Ça ne représente qu'un sixième de cet opus historiographique. Alors ce texte, très très vaste, contient une notice particulièrement intéressante sur l'islam qui consiste en une petite trentaine de chapitres. Cette notice va présenter l'histoire du prophète Muhammad, l'histoire matérielle du Coran en tant que livre et une brève présentation des piliers et lois principales de l'islam. Alors c'est un texte, c'est une notice un peu curieuse parce que les deux premières parties, la vie du prophète et l'histoire du Coran sont présentées d'une façon critique, d'un point de vue chrétien. Il faut donc démontrer pourquoi le prophète n'est pas un prophète et pourquoi le Coran ne peut pas être tenu à la même hauteur que les autres livres de la Révélation. En revanche, la troisième partie est un petit peu plus curieuse puisqu'elle va présenter d'abord certains rites d'une façon tout aussi critique et puis présenter trois piliers particulièrement intéressants d'une façon nouvelle à travers toute une série de citations du Coran. Ce qui va pousser certains islamologues comme Marie-Thérèse d'Alverni à dire que la notice de Vincent de Beauvais se clôture sur une note d'un ton d'une objectivité sympathique plutôt imprévue. Alors la question qu'il va falloir se poser maintenant, c'est comprendre pourquoi cette notice est comme elle est, qu'est-ce qu'elle présente, en quoi elle est originale, et pour pouvoir l'expliquer au mieux, il est nécessaire de revenir un petit peu en arrière et d'expliquer exactement ce qu'est le Speculum Historiale. De par sa taille considérable, il est important de prendre quelques précautions méthodologiques pour pouvoir l'aborder condamnablement. Donc c'est ce que je me propose de faire aujourd'hui avant de vous présenter comment le Coran est inclus dans ce vaste opus encyclopédique. Et je commencerai par revenir sur ce qu'est le Speculum Historiale en revenant sur son contexte de rédaction et sur son genre. Vous allez voir, ça a une importance particulière dans la forme finale du discours sur l'islam. Alors, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que le Speculum Historiale est une des trois parties d'un ouvrage encore plus vaste, qui s'appelle le Speculum Mayus, et qui reprend tous les savoirs qui pouvaient être disponibles au XIIIe siècle. Je ne me concentrerai que sur l'Historiale, qui a déjà une histoire assez touffue, vous allez le voir, puisqu'il va connaître cinq phases de rédaction entre 1240 et 1260. Ça aura pris 20 ans à Vincent de Beauvais pour arriver à la forme finale de son œuvre. Les trois dernières phases de rédaction se font lors de son séjour à l'abbaye de Royaumont, abbaye qui a été fondée par Louis IX, et Vincent de Beauvais, il devient lecteur à partir de 1246. Et ça va changer grandement la perspective qu'il va donner à son œuvre, puisqu'il va recevoir un soutien matériel et financier de la part de Louis IX. Et durant cette période, le Speculum Historiale va subir de très importants remaniements. Il va notamment y avoir une addition de différents sujets, de différents chapitres, qui ont tous un lien avec l'actualité de l'époque, avec des guillemets évidemment, mais un lien avec l'actualité géopolitique de l'époque. Vincent de Beauvais va adjoindre à son Histoire du Monde un compte-rendu sur les peuples mongols, il va adjoindre un compte-rendu et une description du judaïsme, il va y ajouter la description qui nous intéresse aujourd'hui sur l'islam, il va faire un compte-rendu des croisades, et tout ceci a une corrélation forte avec la politique entreprise par Louis IX. On va retrouver la jonction des chapitres sur le judaïsme, suite à la grande querelle qu'il y a eu à Paris, et qui aboutit au brûlement du Talmud. On va voir la partie sur l'islam, qui va être en corrélation avec les désirs de Louis IX de partir en croisade, puisqu'il y ira par deux fois. Et l'adjonction sur les chapitres sur les mongols participe aussi à cette ouverture vers le monde, puisque Louis IX enverra plusieurs frères mendiants en ambassade dans ce pays-là. Il s'agit donc d'une composition particulièrement dynamique. Toutes ces adjonctions vont montrer que Vincent de Beauvais va réactualiser sa matière historique au moment même où celle-ci se déroule. Pour en revenir au Speculum historiale plus directement, il faut aussi, outre son contexte de rédaction, il faut aussi s'intéresser à la façon dont il a été conçu. Le Speculum historiale est une vaste compilation qui reprend plus de 500 textes et auteurs. Pour sélectionner ces textes et les inclure dans son ouvrage encyclopédique, Vincent de Beauvais va suivre un modus operandi spécifique où il sélectionnera ses sources en fonction du sujet qu'il veut traiter, mais aussi par rapport à l'autorité que le texte revêt. S'il désire traiter d'un sujet, il choisira les auteurs qui font autorité en la matière. Pour ce faire, il va faire un travail titanesque où il va commander des livres. C'est l'enlumineur que vous avez ici qui représente Vincent de Beauvais dans son scriptorium et qui se fait livrer des manuscrits par un pauvre R qui a l'air de souffrir sous le poids de la connaissance. Ou bien il va se déplacer en personne. Il y a plusieurs témoignages qui disent qu'ils ont eu l'immense honneur d'avoir le grand Vincent de Beauvais dans leur bibliothèque qui était venu consulter plusieurs livres. Alors, comment fonctionne-t-il ? Il va sélectionner, comme je vous l'ai dit, ses autorités, les autorités athèses. Il va reprendre dans chacun de ses textes des extraits, ce qu'on va appeler l'excarptio, et les organiser dans un tissu de citation pour créer son histoire du monde. Et c'est important pour comprendre la façon dont le texte est composé, évidemment, puisque ça va apparaître dans la forme même du texte. Vous avez ici un exemple qui parle de la création des métaux dans le spéculum naturalé, un des autres volets du spéculum mayus, où on va voir apparaître en exergue les auteurs utilisés par Vincent de Beauvais. Vous allez avoir d'un côté Dioscoride et Isidore de Séville. Donc, dans le tissu de citation qui compose le spéculum, les autorités, les sources, vont être mises en avant. Alors, dans le cas qui nous intéresse, ça va être particulièrement probant, puisqu'à propos de l'islam, en sachant qu'il a eu plus de 500 textes et auteurs sous la main pour composer son oeuvre, on a une dizaine de sources potentielles pour pouvoir traiter de l'islam. Mais Vincent de Beauvais va se focaliser sur trois d'entre elles. Il va choisir, dans un premier temps, l'Historia Ecclesiastica de Hugues de Fleury, un autre historiographe qui faisait autorité en matière d'histoire. Un livre non identifié pour le moment que Vincent de Beauvais appelle le Libelus Departibus Transmarinis des Macometi Fallakis. Et enfin, il va prendre comme source majeure, puisqu'elle va servir à 27 des 29 chapitres sur l'islam, l'Arissalat Al-Kindi, ou Apologie d'Al-Kindi. Alors, quel est ce texte ? Il s'agit tout simplement d'un dialogue épistolaire qui aurait été rédigé à la cour du calife Al-Mamoun, donc dans la période abbassie, dont se situe au début du IXe siècle. Et il se compose d'un échange de deux lettres. La première est écrite par un musulman qui cherche à convaincre son ami chrétien d'abandonner son erreur et de se convertir à l'islam. Il va donc lui présenter les tenants et aboutissants de la loi musulmane en lui présentant évidemment les aspects les plus attractifs pour l'encourager à la conversion. Mais connaissant son interlocuteur chrétien, il sait très bien que ce dernier ne se laissera pas faire si simplement et lui propose donc de prendre la plume à son tour pour lui expliquer pourquoi, si oui ou non, il accepte la conversion et sinon pourquoi. Le chrétien ne s'en privera pas et fera une large réfutation de l'épître de son ami musulman avant de proposer une apologie du christianisme. Ce texte fait partie, c'est le dernier texte traduit qui compose le Corpus Cluniacensis que le professeur Thelan a déjà introduit ce matin, qui contient également la première traduction en latin du Coran par Robert de Ketton. Et c'est un texte particulièrement intéressant dans le cadre de ce corpus, c'est celui qui aura le plus de succès. Et c'est bien entendu celui que Vincent de Beauvais va utiliser. Mais pourquoi s'intéresser à ce texte ? Qu'est-ce qui en a fait une autorité ? Il faut savoir que l'apologie d'Al-Kindi, de par sa forme, présente plusieurs aspects très attractifs pour quelqu'un qui désirait aborder l'islam sans y être vraiment familier. Tout d'abord, ce texte se base sur des sources traditionnelles faisant autorité mais qui sont prédigérées. Les deux interlocuteurs du texte arabe original se basent sur la Bible et le Coran, la Sunna, plusieurs recueils de hadiths par exemple. Donc, il y a une qualité de l'information réelle même si elle est utilisée à des fins apologétiques et polémiques, donc tout sauf objectives. Et ce qu'il y a d'intéressant pour Vincent de Beauvais, c'est que la plupart des arguments développés par le chrétien qui va riposter à l'invitation de son ami musulman, son argumentation puise ses racines dans des données historiques et c'est à partir de ces données historiques qu'il va faire fleurir sa réfutation. On peut donc parler d'une certaine façon d'un texte qui offre un contenu prêt à polémiquer. Comme je vous le disais aussi, c'est un texte qui a connu un très très large succès. Il est déjà mis en exergue au sein du corpus Cluniacensis par Pierre le Vénérable en personne qui dit que ce texte contient des informations très importantes pour les contemporains qui sont ignorants envers l'islam et il a connu une large diffusion et a par exemple obtenu aussi la faveur d'un auteur comme Guillaume d'Auvergne, évêque de Paris qui est probablement la personne qui aura donné accès à Vincent de Beauvais à ce texte. Donc, à partir de ce texte qui n'a pas son équivalent dans la littérature sur l'islam en Occident, Vincent de Beauvais va faire sa notice encyclopédique et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va reprendre des noyaux les noyaux historiques de l'apologie mais il va aller chercher ça autant dans l'épître du chrétien donc en reprenant une approche critique de l'islam que dans l'épître du musulman ce qui va lui permettre de mettre dans son encyclopédie des descriptions de certains rites dans les termes même de l'islam. Il va donc comme je vous le disais en début de présentation faire une notice qui va se diviser en trois parties qui va présenter une biographie complète du prophète une histoire matérielle du Coran et un descriptif de certains piliers et coutumes de l'islam. Dans le cadre de cette présentation soutenue par Youku je vais me focaliser évidemment sur la partie qui s'intéresse au Coran. Alors avant de commencer cette partie-là il me semblait aussi intéressant de mettre en avant le fait que comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est un ouvrage vaste on parle de 30 chapitres 30 chapitres du 24e livre 24e livre qui fait 150 chapitres sachant qu'il y a 32 livres ça fait une proportion minuscule du contenu du Speculo Mysteriale toutefois il est intéressant de noter que c'est un morceau inédit pour l'époque qui va être mis en avant dans la structure même du Speculo Mysteriale comme cela apparaît ici dans la traduction française traduction littérale réalisée par Jean de Vignet qui introduit le 24e livre le 24e livre est introduit comme si il va raconter l'histoire de 179 ans et parler de la succession de 14 empereurs les empereurs sont nommés et cette petite introduction est directement suivie par le fait que ce 24e livre contient mout des faits de Mahomet et de sa loi donc dès le départ dans le texte cette insertion sur l'islam va être reconnue comme quelque chose d'inhabituel et va être mis en avant en conséquence on trouve ça aussi notamment dans des marques de lecture postérieures ici c'est toujours un des manuscrits de la traduction française réalisé par Jean de Vignet et une main postérieure annotée à l'endroit où les chapitres sur l'islam commencent ceci est là le Coran de Mahomet ce n'est pas du tout le cas évidemment mais il y a quand même une mise en exergue pour montrer que ces chapitres commencent à cet endroit là et que c'est dans cette partie de l'encyclopédie qu'on va trouver énormément d'éléments sur le prophète et sa loi alors concernant le Coran plus spécifiquement vous l'aurez déjà compris il va être présenté et utilisé de deux façons dans l'encyclopédie tout d'abord il va y avoir toute une partie qui va être dédiée à l'histoire matérielle du texte Vincent de Beauvais va reprendre des éléments de sa source pour parler de la composition du Coran sa rédaction et ensuite sa collection en un livre unique que les musulmans appellent Al-Coran ensuite il va y avoir toute une série d'utilisations directes du texte coranique qu'on va retrouver dans deux cas principaux on va retrouver tout d'abord une utilisation argumentative et ensuite une utilisation descriptive mais je reviendrai là-dessus plus en détail par après alors pour illustrer ces deux ces deux approches du Coran vous avez deux fragments de la traduction française je vais toujours présenter dans la traduction française de Jean de Vignier ce sera plus facile que la version latine et elle servira très bien les propos puisque Jean de Vignier a réalisé une traduction littérale du Speculum historiale on va retrouver toute une série de chapitres comme vous le voyez ici avec le titre rubriqué comment le livre de l'Al-Coran fut fait et dans les citations directes on va souvent retrouver le matériel coranique présenté tel quel et introduit par la phrase et dit Dieu le haut et le glorieux alors concernant l'histoire du Coran en tant que telle Vincent de Beauvais va présenter une histoire en cinq chapitres qui va aller du vivant du prophète jusqu'au rôle de ses successeurs pour la composition de ce livre et il va commencer par expliquer la formation du Coran en expliquant que à l'époque du prophète vivait un moine hérétique connu sous le nom de Serge il s'agit bien sûr d'un des nombreux avatars du moine Baïra qui ici dans cette version du texte va être présenté comme un moine hérétique qui a fauté et qui est désireux de se faire mieux voir et de se rattraper par ses supérieurs et il va donc rencontrer Mouhamad et lui proposer de diffuser le monothéisme il va donc lui apprendre les rudiments de la religion chrétienne cette histoire est bientôt su par les contemporains du prophète et donc deux juifs qui vont être un petit peu interloqués par cette histoire et qui vont s'inquiéter du fait que si Mouhamad tombe dans le véritable christianisme il n'y aura plus de place pour le judaïsme ils vont donc essayer d'interférer dans la relation qu'a le prophète avec Serge pour y insérer toute une série de préceptes inhérents au judaïsme c'est une des explications qu'on va retrouver le plus couramment pour expliquer la présence d'éléments du christianisme et du judaïsme dans l'islam dans la polémique islamo-chrétienne évidemment donc durant la vie du prophète il va y avoir cette triple influence dans la composition des lois et Vincent de Beauvais va reprendre la suite du récit en expliquant que chacune de ces révélations va être écrite sur différents supports des écorces de palmiers des homoplates de chameaux toute une série de supports matériels périssables et l'histoire du Coran nous explique-t-il dans le Speculum va connaître un tournant majeur quand le prophète va trouver la mort en l'absence d'une figure de proue pour mener et divulguer cette révélation chacun va se mettre à interpréter la loi comme il l'entend les premiers califs qui succèdent donc au prophète vont décider de rassembler tous ces petits fragments et parts de la révélation pour en faire un seul et unique livre cette histoire du Coran présente évidemment la création du livre saint comme une instrumentalisation de ce texte puisque le texte va expliquer que chacun des califs va reprendre les morceaux du Coran qui l'intéressent et forger la version qui lui convient le mieux il arrive à conclure son histoire du Coran en parlant du rôle du calife Othman qui va aboutir à la dernière version qui est aujourd'hui tenue comme canonique par les musulmans tenue par les musulmans et à contester donc après cette brève histoire du Coran ce qui me semble aussi plus intéressant à mettre en avant c'est l'utilisation qui va faire du matériel coranique et comme je vous l'ai dit précédemment il va y avoir une double utilisation des citations on va retrouver dans un premier temps une utilisation argumentative c'est à dire que certains versets du Coran vont être invoqués par soit le chrétien soit par le musulman pour défendre un aspect de la loi ou pour justement l'infirmer et on va retrouver en utilisation argumentative ces utilisations du matériel coranique très souvent dans l'histoire du Coran fort évidemment et notamment lorsqu'il y a toute une petite digression sur la nature divine du Coran que Vincent de Beauvais va reprendre où il va expliquer que le Coran est tenu comme le seul miracle accompli par le prophète comme il était illettré il n'aurait pu composer une oeuvre d'une telle poésie et d'une telle maîtrise de la langue arabe et qu'il n'aurait pu le faire sans l'aide de la révélation divine et que si l'on demandait aux hommes ou au diable de composer un texte pareil ils en seraient incapables et pour illustrer à nouveau ce statut de miracle aux yeux des musulmans le chrétien n'hésitera pas à reciter d'autres versets comme celui qu'on trouve à la fin de cet extrait-ci où il va dire en citant directement le Coran si nous avions fait descendre cette loi sur une montagne cette montagne se serait inclinée par crainte et respect du divin mais la partie la plus intéressante dans cette utilisation du Coran va être celle qui sera faite dans la partie descriptive où Vincent de Beauvais va reprendre à l'épître du musulman son texte pour décrire le jeûne durant le mois de Ramadan mais aussi l'au-delà musulman et dans ce cas dans le cadre de cette présentation brève présentation je vais me focaliser seulement sur un exemple concret celui du paradis alors comme illustration vous pouvez voir ici à votre gauche la mise en exergue de cette thématique dans la table des matières qui précède le livre 24 qui met en avant la description du paradis selon la fausse opinion de Mahomet et on peut voir que cette description va couvrir deux chapitres et qui sera suivie d'un troisième chapitre qui parlera de l'enfer malheureusement je laisserai cette partie-là de côté le premier chapitre commence par une petite introduction qui va résumer dans les grandes lignes les récompenses qui vont attendre les vertueux dans l'au-delà je vous lis ici dans la traduction française où il est dit que à la volonté de Dieu au jour du jugement ils seront ressuscités et Dieu les jugera droitement et les récompensera pour ceux qui ont été vertueux et punira les mauvais il fera de son peuple ceux qui lui auront obéi et qui auront confessé qu'il n'est qu'un seul Dieu et que Mohamed est son prophète et messager et qui auront cru dans toutes les choses que Dieu aura révélé aux prophètes et que leur prophète aura transmis au peuple après cette brève petite introduction Vincent de Beauvais va reprendre tout le discours du musulman qui est intégralement constitué de versets coraniques pour décrire ce fameux paradis qui attendent les pieux alors pour vous montrer un petit peu le degré de fidélité qui existe entre ces versets coraniques et la description qu'on va pouvoir retrouver dans le spéculo historiale de Vincent de Beauvais je vous montre un seul exemple particulièrement éloquent vous avez dans le verset arabe original le texte suivant Dieu sa puissance et sa majesté soit exaltée dit voici la représentation du paradis qui a été promis aux pieux il y aura des ruisseaux de l'eau ne se gâtent point et des ruisseaux de lait au goût inaltérable et des ruisseaux de vin un délice pour les buveurs et des ruisseaux de miel limpide ils y auront toutes sortes de fruits et le pardon de leur seigneur dans la version du speculum historiale et dans sa traduction française on va avoir un texte très très proche et dit Dieu le glorieux et le haut dans le paradis que j'ai promis à ceux qui me craindront sont des fleuves d'eau où il n'y a aucune chose nuisible il y aura des fleuves de lait dont la saveur ne défaut jamais il y aura des fleuves de vin qui seront un véritable plaisir aux buveurs et des fleuves de miel très pur et il y aura de nombreuses sortes de fruits et la rémission de notre seigneur il va donc avec tous ces versets coraniques reconstituer une description qui va se focaliser sur les points suivants mettre en avant ces caractéristiques que sont les abîmements riches que recevront les justes au paradis le fait qu'ils ne connaîtront aucune douleur aux tristesses qu'ils recevront le pardon le pardon de leur seigneur qu'ils recevront le salut et une protection divine qu'ils connaîtront un climat doux où il ne fera jamais ni trop chaud ni trop froid ils y auront de riches demeures une variété de nourriture les fleuves que je viens de mentionner les ouris et de jeunes serviteurs alors ce qu'il y a d'intéressant à savoir et à remarquer c'est que lorsqu'on se penche sur des ouvrages de référence actuelle comme l'encyclopédie du coran qui présente la description du coran du paradis tel que présenté dans le coran on retrouve on retrouve une liste presque similaire de ces récompenses qui attendent le vertueux au paradis à l'exception de deux qui ne sont pas mentionnés dans le speculum historiale ni dans la source d'origine qui sont l'état de paix que ressentiront les vertueux dépourvus de toute forme d'envie ou de jalousie ainsi que la contemplation de Dieu alors pour comprendre un petit peu le caractère très inhabituel de ce texte il est intéressant de le mettre en perspective avec les autres textes qui ont abordé cette problématique là et je n'en aurai qu'un seul à citer pour vous montrer le degré d'innovation que l'encyclopédie a pu amener grâce à ses spécificités c'est la description qui est donnée par Anastas le bibliothécaire dans la traduction qu'il fait de la chronique de Théophan un historiographe byzantin et qui résume le paradis d'une façon très succincte et qui met en avant les éléments suivants seuls ceux qui auront tué un ennemi ou seront tués par un ennemi auront droit à entrer au paradis ils y trouveront beaucoup de nourriture et des femmes très belles et des fleuves de vin de miel et de lait dans cette description et comme dans toutes celles qui précèdent le speculum historiale et qui la suivront on va avoir un jugement de valeur très explicite de la part des auteurs et dans le cadre d'Anastas le bibliothécaire on va avoir cette petite remarque la dernière mise en gras dans l'extrait qui s'affiche sur le powerpoint qui est quaidam luxuria et stultitia plena c'est un lieu de luxure et d'une grande idiotie on peut voir d'entrée de jeu toutes les différences qu'il y a entre ces textes là entre ce que présente le speculum historiale et la version d'Anastas le bibliothécaire qui est la description la plus courante qu'on va trouver dans la littérature occidentale médiévale et on peut voir je ne vais pas rentrer dans les détails de la comparaison mais juste en mettant en confrontation ces deux textes on peut voir en quoi le speculum historiale se démarque puisqu'il va par sa description retirer ses conditions d'entrée qui nécessitent le martyr ou le meurtre d'ennemi donc se débarrasser d'un des éléments les plus polémiques qu'il soit par rapport à la vision du paradis dans l'occident médiéval et fournir pour une fois une description beaucoup plus riche qui va fonctionner en plus de ça je n'ai malheureusement pas eu le temps d'en parler plus en détail fournir pour la première fois un diptyque de l'au-delà musulman puisque les chapitres sur le paradis sont suivis par un chapitre sur l'enfer sujet qui n'est jamais abordé dans les discussions sur l'au-delà musulman donc à travers ce très bref parcours j'espère que vous aurez pu suivre un petit peu j'espère avoir pu vous montrer d'une part l'innovation que représente un texte comme le speculum historiale et aussi par rapport à l'approche méthodologique du texte l'importance qu'il y a à toujours considérer ce genre de fragments textuels dans le contexte de production dans lequel ils ont été pensés et par rapport à ce cadre dans lequel cela a été évalué puisque ce petit fragment-là a suscité l'intérêt de nombreux chercheurs qui l'ont considéré comme un fragment à nouveau polémique et qui ne représente à nouveau qu'une vision très dépréciative de l'islam mais en s'intéressant un peu plus au contenu du texte et la façon dont il a été conçu il est possible de voir que la façon dont l'islam est dépeint dans un ouvrage aussi important et de grande diffusion que le speculum historiale de Vincent de Beauvais la façon dont l'islam a été décrit est beaucoup plus nuancée que ce qu'on pourrait le croire je vous remercie pour votre attention Applaudissements 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 Applaudissements